Place à notre série consacrée cette semaine aux photographes. À Beaurent-sur-Oise, un laborantin qui travaillait dans un groupe de chimie a décidé de tout laisser tomber pour vivre sa passion. Il a déjà engrangé plusieurs distinctions, parmi lesquelles le titre de meilleur portraitiste de France. Jean-Pierre et Christelle Sivat. Beaurent-sur-Oise à son salon de coiffure, sa pharmacie et depuis peu, son studio photo. Bonjour Marie, allez-y rentrer. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Arnaud, le photographe, a rendez-vous avec Marie-Madeleine, la grand-mère de la coiffeuse, pour une séance photo. Plus dur c'est de démarrer. Voilà, comme ceci, super. Se faire tirer le portrait, la vieille dame n'a pas vraiment l'habitude, elle est un peu tendue. Marie, super star. J'allais jamais au photographe, jamais été. Pourquoi ? Ou alors pour faire ma carte d'identité, c'est tout. Des photos de mariée, des photos de ça, jamais. C'est mon arrière petite fille qui a voulu que je vienne là. Regardez, j'ai réussi à vous faire sourire. Arnaud sait mettre son modèle à l'aise. Le portrait, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai choisi le portrait parce que j'aime les gens. J'aime les rencontres qui sont uniques. Donc ce sont toujours à chaque fois un petit morceau de chaque personne que je garde avec moi et que je restitue. Ces sujets de prédilection, les personnes âgées. On va retirer ça. Je trouve que les personnes âgées ne sont pas assez photographiées. Et je trouve que ce sont des personnes qui sont énormément photogéniques. Et elles ont beaucoup de choses à raconter. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais le photographe ne reste pas enfermé dans son studio. Il aime la lumière naturelle. Alors Ginette, est-ce que tu peux tourner un tout petit peu la tête par là ? Non, voilà, et tu me regardes. Il n'y a qu'un seul soleil. Et le fait de pouvoir faire ces photos en lumière naturelle, ça permet des ambiances différentes. La lumière naturelle, c'est la plus belle des lumières. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un photographe quand il vous tire le portrait ? Qu'il ne me fasse pas trop moche. Pour moi, le plus important, c'est que la personne passe un bon moment. Et à partir du moment où elle passe un bon moment, je suis convaincu que de ces photos ressortiront des choses, des traits de la personnalité. J'attends en fait d'Arnaud qu'il puisse transmettre mon ressenti, mes émotions. Quelque chose qui soit décalé, un peu biopsicolique et un mélange entre, on va dire, une photo très nature et un petit peu un côté artistique. Les clichés décalés, c'est justement ce qu'il adore, Arnaud. Comme cette mariée en robe rouge sang, aux côtés d'André, un gars du village, elle sera exposée au Grand Palais à Paris le mois prochain. Et pour la mémoire, Arnaud va photographier les résidents des maisons de retraite aux alentours. Je vous ramène la photo de ma grand-mère qui est sur la moto. Vous allez voir. Vous allez voir.